Bon, nouvelle année, nouvel hiver. Donc évidemment on repart au ski. Enfin ça c'est si on a de la neige. Allez, on y va. Cette année, on retourne dans les Alpes avec des potes. Plus précisément, en Haute-Savoie, dans le domaine du Grand Massif. Nous, on loge dans la station des Carreaux, à 1140 mètres d'altitude. Et ouais, effectivement, il n'y a pas énormément de neige pour la saison. Mais bon, au moins le chalet est stylé. Et on devrait quand même pouvoir trouver de quoi skier si on va plus haut. Enfin j'espère. Allez, générique. L'objectif de ce premier jour, ça va être de trouver de la neige. C'est pas si compliqué que ça, il suffit de grimper un peu. Mais même à 1700 mètres, il fait beaucoup trop chaud. J'ai pas une seule seconde froid. J'ai pas une seule seconde froid et une partie de mon coup. A cause de la chaleur, la neige est dégueulasse. Ça glisse fort. En plus de ça, c'est dimanche, alors il y a du monde partout. On se décide donc d'aller du côté de Flène, le coin le plus haut de la station. Et tant qu'à faire, on va monter jusqu'aux grandes platières. C'est le point culminant du domaine à presque 2500 mètres. La neige est bien meilleure à cette altitude. Avec en prime, un panorama sur le Mont Blanc. Allez, on prend une petite photo et on y retourne. On n'est pas si mal, au final. On va bien trouver de quoi s'occuper. C'est en descendant cette portion que Valentin a repéré un hors-piste d'affaires. C'est là où il y a les petits poteaux en bois là-bas. Valentin, c'est notre guide de haute montagne. Il est capable de flairer de la neige fraîche à plusieurs kilomètres. Alors dès qu'il voit un coin sympa, vous pouvez être sûr qu'il va nous y emmener. C'est pas dangereux. C'est raide, mais il n'y a pas de résidence. Allez Valentin, emmène-nous à une mort certaine. Ah, c'est ça le projet. Bon. Oh la, je me régale. Ah, la fin était cool. Après ça, on a été retrouver les autres et on s'est fait quelques pistes avant de rentrer. Il fallait surtout pas rater le dernier bus, alors on s'est pressé. Alors techniquement, on ne l'a pas raté. Il n'y a pas le nôtre ? Par contre, on s'est trompé d'arrêt. Et à pied, c'est combien de temps ? Regardez là. 18 minutes à pied. Bon allez, une petite marche pour conclure cette journée. C'est terrible cette histoire quand même. La pâte à tartiner, on va lui... Il fallait lui faire un boulot. Pour le deuxième jour, je laisse les autres partir de leur côté. Moi, je vais skier avec Elodie. Elle a pris son tout premier cours de ski hier, alors je voulais voir ses progrès. Et franchement, ça glisse pas mal pour un début. On dirait un aigle ! Oh non ! Trop bien reçu ! Bon, ça tombe pas mal aussi. C'est normal ça ? Mais c'est ça aussi l'apprentissage. Ça s'est pas bien passé ! Il va vous comme ça ! Ensuite, on a troqué nos skis contre un traîneau. Parce que cet après-m', on fait une initiation à la conduite d'attelage. Moi, je suis avec Mokai, Maïka et en tête, on retrouve Riku. C'est son premier jour ici. Avant ça, il faisait de la compète. Et ça se sent parce qu'il en voit. Il faut bien être accroché. Ils sont assez impressionnants. Quand ils obéissent ? Non ! Riku ! Riku ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, Luigi ! Luigi ! Luigi ! Il faut bien être accroché. Il n'y a qu'une règle. Lâche pas le traîneau, sinon il part sans toi. C'est pas passé loin ! Allez Riku ! Allez ! Allez ! Oh ! Merde ! Doucement ! Doucement ! Que ce soit pour nous ou pour Riku, cette première expérience s'est très bien passée. Il y a un chineau dans le coffre. Il y a un chien dans le coffre. Il y a un chien dans le coffre. Il y a un chien dans le coffre. Allez, nous on va rentrer maintenant. Et pour terminer la journée, on va faire la fête au village. Pour ce troisième jour, a priori, on avait tous envie de se casser un genou. Alors après une bonne mise en jambe. C'est vrai que pour démarrer, vous êtes chauffé. On est bien échauffé. C'est donc tout naturellement qu'on a enchaîné des border cross. C'est parti ! Des sauts ? Un beau aussi ! Un beau stylo ! Plus ou moins réussi. Ok, surtout moi. Oh non ! Votre ski ! T'as eu de la chatte, hein ? Et bien sûr, du hors-piste. Et fatalement, on a eu notre genou en moins. Après cette blessure, on a décidé de se calmer et d'être plus prudents. Non. Un, deux, trois ! Je sais pas, euh, euh, droite ! Ah non ! Et pour finir, avant de rentrer, les gars voulaient montrer un des hors-piste qu'ils avaient fait hier. J'adore ça ! Bon, a priori, il m'a bien pu sur le hors-piste. Mais à cause de lui, on allait rater le bus. Alors on a dû foncer. Ouh, on a eu le bus ! Alors aujourd'hui, même si j'ai l'air content, j'ai mal réglé ma caméra. Donc toute la matinée, en gros, j'ai filmé mes pieds. Super. Du coup, je me souviens pas de grand chose. Par contre, je me souviens qu'on est retourné sur leur piste du premier jour. Et peut-être qu'en prenant un peu de hauteur, on y verra plus clair. Maintenant, il fallait retrouver les autres. On s'était donné rendez-vous aux grandes platières avant de manger. Alors j'en ai profité pour saluer le Mont Blanc. Ce midi, on s'est pas fait de cadeaux. Parce qu'après avoir enchaîné burger, frites et bières, c'est pas simple de redémarrer. De toute façon, il se fait déjà tard. Et en plus, le temps se court. Alors on va juste se faire des border cross. Quelques pistes. Aujourd'hui, même si le beau temps est pas au rendez-vous, il y a quand même une bonne nouvelle. Il a neigé cette nuit. On va enfin pouvoir glisser sur de la neige fraîche. Mais avant d'aller chercher de la bonne poudreuse du côté de Flen, on est resté sur les pistes des carreaux pour ce qu'il y a un peu avec Elodie. Alors elle, au moins, s'applique. Nous, par contre, ce matin, on est quand même assez dissipés. Putain. T'en prends un et puis... T'en prends un, alors Elodie, comment ? Oula, ça bouge ! Mais enfin ! Ah non, perdue ! Il a bougé, il a bougé ! Ouais mais il y a pas le choix qui bouge ! Qu'est-ce que vous faites ? Je vais tuer là ! Qu'est-ce qu'il y a longtemps ? Ils sont dans la savant. Nice shot ! Attention à vos dents ! Oula, oula ! Ça a bougé ! Ouais, bonne idée ! On va redevenir sérieux un instant et se reconcentrer sur notre objectif du jour. Monter du côté de Flen et surfer sur de la poudreuse. On a bien trouvé 2-3 coins sympas, mais nous, ce qu'on veut, c'est un endroit où personne n'a encore été. Un champ de poudreuse vierge de toute trace de ski. Malheureusement, plus la journée passe et plus les chances de trouver ce genre de spot diminuent. Mais pour l'instant, il n'y a pas le choix. On va s'arrêter manger. Après manger, on a encore perdu du monde. On ne s'est plus retrouvé qu'à 3 avec Paul et Théo. Mais pour autant, on n'avait pas abandonné notre projet. Et à force d'arpenter la station, on l'a trouvé notre étendue de poudreuse. C'est parti ! C'est parti ! Oh mais il y en a une ! J'avais pas vu la deuxième ! Allez, c'était une bonne session, mais il est temps de rentrer au chalet maintenant. Oh là là, c'est dur ce matin ? Ah oui, c'est vrai ! Hier, on a fini les restes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va y aller doucement. Non. Bon, tout le monde n'a pas été aussi vaillant de bon matin. Valentin, lui par exemple, il a fait la grasse mat avant de nous rejoindre. Et comme il a encore neigé cette nuit, ça lui a donné des idées de hors-piste. La première, c'était de descendre à flanc de falaise entre deux pistes. Seul problème, le temps se couvre alors on n'y voit plus grand-chose. On voit rien du tout les gars, c'est pas la bonne idée. Je sais qu'elle est là, mais là, disons que ça s'est un peu aggravé en 30 secondes. Bon, ça devrait le faire. La neige est bonne, pas la visibilité. Deuxième difficulté avant de se lancer, longer une vilaine pente. Et on dirait pas comme ça avec la déformation de l'objectif, mais cette pente, elle est comme ça. Ne reproduisez pas ça à la maison. On est à plein de collines là ! Surtout si vous êtes à chien en ski. Allez, on se lance. C'est ça que tu veux. Ensuite, le brouillard s'est levé, alors on s'est refait quelques descentes. Avec des coins un peu plus cool quand même. Mais pour bien terminer la semaine, on voulait finir en beauté. Un truc sympa qu'on aura enfin pu faire avec la neige que tomber. Et bien sûr, Valentin met ce qu'il faut sous la main. La question, c'est où est le boulet ? Ah, il est là, le boulet ! On prend le boulet ou pas, alors ? Ouais. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ça y est, la journée se termine. Mais on a bien le droit à une dernière chute avant de rentrer. Ah, merci. Ah, il faut aller des Francis. Il est où ? Ah, il est là. Oh putain, il est bien enfoncé, le salaud. Quelle histoire. Bon, bah je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir y aller. Ah, il nous reste un dernier truc à faire avant de conclure. Voilà. Allez, à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501